Yo tout le monde et bienvenue sur la première leçon de comment être connu sur Youtube qui consiste à... Alors en fait c'est la production de la vidéo, point barre Et on commence tout de suite Créer un look unique pour la chaîne Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est certes créer un look mais aussi un décor, une ambiance, des personnages, etc pour qu'au final on puisse définir un style propre à la chaîne pour que le mec qui regarde la vidéo enfin ta vidéo se dise par exemple Ah tiens ça c'est une chaîne homérosique donc je suis forcément sur la chaîne d'Arnoldon Bon après la question qui reste c'est comment créer ce look unique ? Alors il y a plusieurs points à savoir Il faut créer une identité visuelle Alors qu'est-ce que ça veut dire une identité visuelle ? Et bien c'est l'apparence de la chaîne, des vidéos, l'arrière-plan de la chaîne les accessoires, les titres, les couleurs, la police de caractère, le texte, etc qui aide à reconnaître une chaîne Youtube qui définit les vidéos de la chaîne Défini les vidéos de la chaîne ? Putain j'arrive pas à farer aujourd'hui Mais attention une identité visuelle ça aussi c'est des petits détails comme par exemple sur la chaîne ETH quoi Allez chercher par vous même pour avoir le vrai nom Et bien sur la chaîne ETH et bien on peut s'apercevoir que des fois le mec gueule comme pas possible Et ça, ça fait partie de l'identité visuelle Attention tout de même parce qu'un type de vidéo ne peut pas aller avec n'importe quelle identité visuelle Il y a des règles Par exemple on ne peut pas mettre sur une vidéo qui fait peur un texte avec une police de caractère qui est rigolote, qui est humoristique Non, il faut mettre une police de caractère qui fait peur, qui est terrifiante Mais attention numéro 2, ne dépensez pas tout votre fric pour faire une identité visuelle Non, vous n'allez pas peindre un mur pour faire des dessins rigolos pour une vidéo humoristique Non, là sur une vidéo humoristique Vous pouvez simplement mettre des accessoires derrière Et une lumière au ton chaud quoi Une lumière jaune quoi Et là ça fera le job Pour commencer Vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez quoi 2, essayez d'économiser un max d'argent et de blé Bon bah là évidemment il faut économiser un max de blé quoi Donc en premier, plutôt que d'acheter un équipement qui ne servira qu'une fois Et qui en plus sera trop cher quoi Pourquoi ne pas emprunter ceci à un ami photographe ou vidéaste Essayez aussi de collaborer avec d'autres gens Par exemple si vous voulez tourner dans un château Et bien là vous pouvez demander à un château connu qui vous prête son château Pendant quelques heures, quelques heures de fermeture au préalable Pour un moment de tournage Et là je pense qu'ils vont accepter Par exemple Asiatomy qui a fait une vidéo dans Europa Park Bon oui c'est pas un château Et alors, essayez enfin de collaborer avec d'autres productions Enfin vidéos quoi Et là les autres pourront peut-être participer à votre vidéo Et ça c'est bien Bon après pour économiser de l'argent On peut aussi faire des trucs maison Fabriquer ses costumes ou accessoires D.I.A. Made in... Made in who quoi Bon oui c'est débile Mais regardez par exemple Samuel et Richard sont des objets Et pourtant ce sont des personnages dans Wadukat Et ça c'est beau Le cadrage et le mouvement Certes vous allez vous dire que c'est pas très important Mais en fait ça l'est beaucoup Déjà apprenons les trois plans principaux Le plan large Le plan moyen Et le gros plan Ça y est vous avez capté Ensuite il y a la composition des plans Dites vous qu'est-ce que vous voulez que les gens regardent Après il faut essayer différents plans Différents angles de vue Etc Après il y a les déplacements de caméra Ici chaque changement de façon de déplacer la caméra Indique un changement dans le sujet Dans l'histoire de la vidéo Sachez aussi qu'il faut pas rester tout le temps fixe là Comme ça là sur son trépied Et acheter à 666 euros Non il faut aussi qu'il y ait du mouvement Et là ça rend la vidéo plus dynamique Ça rend la vidéo plus parvente quoi Enfin si vous n'avez pas le fric tout sale Pour acheter un appareil photo Et bien vous pouvez quand même utiliser votre téléphone Enfin s'il est pas trop pourri non plus Mais vous pouvez quand même utiliser votre téléphone Et là c'est beau L'éclairage Et là on va parler d'éclairage Alors si vous tournez en extérieur Il me semble qu'on ait besoin de rien A part la lumière du soleil Et ça c'est beau Et si vous tournez en intérieur Et bien il suffit pas d'avoir 500 000 lumières Pour avoir un éclairage qui est bon Non il y a des règles Il y a des choses à prendre en compte C'est l'ambiance de la vidéo Alors on doit définir l'ambiance de la vidéo Déjà ça c'est un point Si elle est joyeuse, humoristique, etc Ou si elle est triste, terrifiante, etc Et après qu'on ait défini l'ambiance de la vidéo Et bien on va faire simple Si c'est une vidéo joyeuse, humoristique Ou actionnante ou quoi Ça y est j'ai inventé un mot putain Prenez un éclairage qui éclaire fort Et si la vidéo est triste ou elle fait peur Et bien on doit prendre un éclairage sombre Et pas un éclairage à 500 000 lumières Il faut aussi combiner la lumière naturelle La lumière latérale, la lumière frontale, etc Enfin bon bref, essayez Bon après, si vous n'avez pas les moyens De vous acheter tout ça Et bien on peut se débrouiller avec les moyens du bord On peut tourner en intérieur avec la lumière artificielle et naturelle Mais si vous avez les tunes, les frics, quoi Et bien je vous conseille de prendre un kit d'éclairage adapté Oui, adapté Et enfin, on peut s'amuser avec l'éclairage, quoi Si vous voulez moins de lumière Et bien mettez un drap blanc Ou un filtre diffuseur Et si vous voulez plus de lumière Et bien on peut mettre une feuille de papier Ou un matériau réfléchissant Et comme ça vous aurez plus de lumière Si vous voulez changer la couleur de la lumière Et bien on peut mettre des filtres de couleur Le son Ah, le son Comme le dit Antoine Daniel Avec l'image, c'est important Alors déjà pour avoir un bon son Il faut enregistrer des dialogues clairs Dans une bonne qualité Afin qu'on comprenne bien ce qui est dit dans la vidéo De façon confortable Après, il faut malheureusement prendre beaucoup d'autres paramètres Comme le lieu du tournage par exemple Un son de bonne qualité Comme ça au montage, vous aurez gagné du temps Et de l'argent Et ah oui, j'ai oublié de traiter le son de bonne qualité Alors pour ça, il nous faut un micro de bonne qualité Mais aussi il faut le bon micro Le bon type de micro Pour le choisir, il faut choisir environ du type de vidéo Et du lieu de tournage Et pour le lieu du tournage On doit savoir quels sont les inconvénients de ce lieu Par exemple, s'il y a des klaxonnements S'il y a un bruit ambiant S'il y a un what the cut Et après, on doit savoir quel micro utiliser pour réduire ces bruits Et pour le type de micro, il y en a trois Le micro canon C'est ce machin là quoi Et il est utilisé principalement dans les fictions et les documentaires Et on dit aussi qu'il est omnidirectionnel Ça veut dire qu'il fait tout ça quoi Le micro cravate C'est ce que je ne porte pas d'ailleurs Il est bien pour des interviews Et pour des personnages qui parlent pendant une longue durée Le micro sur perche C'est ce que je pense que vous connaissez le plus C'est celui où on le met au dessus des mecs Et ça sert pour un dialogue entre plusieurs personnages Ou si les deux autres solutions ne marchaient pas avant Et sur le lieu du tournage, essayez de remplir la salle de mousse, de couverture, etc Enfin, faites tout en sorte pour qu'il y ait quelque chose qui absente le bruit ambiant quoi Et pour finir sur le son, il faut un endroit de tournage calme Comme je l'ai dit avant Même si le lieu est super beau mais en fait il y a plein de bruit Et bien il ne faut pas le prendre car sinon la vidéo risque d'être pourrie Risque d'être mauvaise quoi Donc prenez-en un autre Et après, demandez à toute l'équipe de tournage et aux acteurs d'éteindre leur appareil électronique Afin d'éviter d'échouer la prise Par exemple, s'il y a un bruit Facebook quoi Et bien c'est mal parce qu'il faut recommencer la prise Et là, tu te dis Putain de merde ! Faites gaffe au climatiseur et au générateur Et la phrase de fin C'est que les spectateurs n'acceptent plus ces erreurs de cadrage et de tournage Plutôt qu'un mauvais son Les effets sonores Et oui, ça c'est important aussi Ça rend la vidéo encore plus dynamique Ça constitue l'ambiance d'une vidéo Et pour ça, voici comment ça se passe On peut utiliser des effets sonores d'arrière-plan Pour par exemple le bavardage en classe Ou les camions de pompiers qui passent Mais aussi des effets sonores pour les actions Par exemple le plouf quand on jette quelque chose dans l'eau Ou les explosions et les coups de feu dans un combat N'attendez pas au montage pour mettre les effets sonores Réfléchissez avant même Ça veut dire à l'écriture quoi Et ensuite pour déliger ces effets sonores Et bien tout le monde nous dira qu'il faut aller sur des sites Etc, payé, etc. Non, moi je possède autrement Moi ce que je fais c'est Si je veux par exemple un bruit de verre qui se casse Je vais sur Youtube Je tape Breaking Glass Breaking Glass Et après sans effect Tout juste après Ça veut dire Breaking Glass sans effect Pour le dire tout en entier Je le tape Je trouve la vidéo avec ce bruit là Enfin ce seul bruit là Puisque dans toute la vidéo t'as que ce bruit là Tu le télécharges et après tu le mets dans ton logiciel de montage Et après ça fera l'affaire Comme si tu avais cherché sur un autre site Pendant des heures Bon après si vous voulez Vous pouvez aussi les faire vous même Mais après ça prend du temps Parce qu'il faut les retravailler sur l'ordi Et dès que vous avez vos effets sonores Et bien il faut essayer de les mettre sur la vidéo Pour voir si c'est bien Si ça passe à l'image sans problème Et essayez de vous mettre à la place du spectateur Et pour... Si ça passe à l'image sans problème Essayez de vous mettre aussi à la place du spectateur Qui regarde pour la première fois la vidéo Donc attendez quelques jours Et je vous jure Ça prend beaucoup de temps tout ça L'audio représente 50% de la vidéo Donc faites ce que je vous dis Mettez des effets sonores C'est gratuit en plus Et tout ira bien Même si c'est le bruit des aiguilles d'une horloge Même si c'est... Merdique Même si c'est que dalle Voilà Putain c'était long Enfin bref Ça c'était la première leçon Comme je l'ai dit avant je crois Et c'est chiant Ouais c'est super long aussi Mais ça en vaut la peine Après avoir fini la vidéo Enfin après le montage Mais malheureusement On est encore loin du but Rendez-vous dans l'épisode 3 Pour regarder les autres Être connu sur Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501